Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous propose une activité de production écrite en tenant compte de ce qu'on a déjà vu par rapport à l'étude de texte qui a focalisé sur la fonction de l'insipide dans la nouvelle réaliste et en fonction également de ce qu'on a exploité ou bien exploré dans la leçon de langue qui a porté essentiellement sur le lexique relatif à la peur pour créer une ambiance étrangère, le lecteur propre au récit fantastique. Alors maintenant je vous invite à une activité de production écrite qui va être ancrée principalement sur la rédaction d'un récit fantastique. Bien entendu, l'objectif de cette séance est d'initier l'élève à la production d'un récit fantastique c'est-à-dire ce qu'on attend de vous, c'est on va essayer de vous initier comment rédiger, comment produire un récit fantastique en prenant en considération les présacquis c'est-à-dire le schéma narratif que vous avez déjà travaillé par rapport au texte narratif, le schéma narratif que vous avez déjà vu et bien sûr là, sans oublier le lexique de l'étrange. Alors maintenant, je vous invite à découvrir le sujet de rédaction qui se présente comme suit. Alors, je vais vous lire le sujet Une personne que l'on croyait morte revient à la vie Imaginez le récit fantastique à la première personne que cette personne pourrait donner à sa disparition et à sa réapparition Donc là, conféréa, on parle d'un retour à la vie après la mort Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de rédiger un récit fantastique à la première personne du singulier et là, pour le contexte, il s'agit bel et bien d'une personne qui revient à la vie après la mort Alors là, quand vous le constatez on va découvrir ensemble les consignes de rédaction que vous êtes amenés à respecter pour pouvoir rédiger un texte ou bien je dirais plus précisément un récit fantastique en bonne et due forme Alors la première consigne à respecter Il faut situer l'action dans l'espace et dans le temps en employant les temps du récit C'est-à-dire ici, ce qu'on vous demande c'est de préciser le cadre spatio-temporel et d'employer les temps du récit entre autres, l'imparfait, le passé simple et le présent de narration Deuxième consigne Imaginez des péripéties où interviennent des forces surnaturelles et étranges et là, pour mettre en relief le lexique de la peur et pour mettre en relief aussi le registre fantastique c'est-à-dire tout événement qui échappe un petit peu à la rationalité c'est-à-dire qu'un individu ne peut pas interpréter La troisième consigne Il faut adopter la focalisation interne Et là, je rappelle qu'on a déjà vu la focalisation Alors là, comme consigne, il faut adopter la focalisation interne pour mettre en perspective la subjectivité du narrateur C'est-à-dire que celui qui va rédiger un texte fantastique il doit mettre en avant ses sentiments ses émotions et ses impressions personnelles vis-à-vis, bien sûr, du fait raconté ou bien vis-à-vis du phénomène décrit Il faut également employer le champ lexical de la mort et le lexique du mystère propres aux phénomènes surnaturels renforçant le sentiment de la peur et aussi le sentiment d'angoisse Et là, c'est ce qu'on vient de voir ensemble par rapport à l'activité de langue et par rapport à l'étude de l'insipide de la nouvelle fantastique intitulée Le chevalier double Et en dernier lieu Il faut utiliser des procédés siliciques comme la comparaison, la métaphore la personnification, l'oxymore et l'hyperbole Alors maintenant, on va passer à l'étape de la structure du récit fantastique Bien évidemment, à partir de vos productions individuelles après affinement, après relecture de toutes vos productions individuelles après affinement du texte Donc on a retenu un texte que je vous propose maintenant sur lequel on va travailler et ça sera comme un travail progressif un travail par étape durant lequel on va découvrir ensemble Comment structurer, comment se présente un récit fantastique et quelles sont les étapes qu'il faut mettre en avant Pour produire et rédiger un récit fantastique Alors je vais lire chaque passage et après je vais essayer de le commenter Pendant une nuit hivernale qui était tellement ténébreuse et nuageuse je partais avec mes voisins à un ancien cimetière pour que ces derniers puissants enterraient leur fils assassiné dans un crime de sang à la fleur de l'âge Ils n'avaient que 25 ans Alors ici il s'agit de la situation initiale dans laquelle on présente les personnages on présente le cadre spatio-temporel et on présente également le phénomène qui va déclencher ou bien qui va susciter chez le lecteur le sentiment d'angoisse voire le sentiment de trouble et d'inquiétude Alors comme c'est marqué noir sur blanc vous avez ce passage qu'on vient de lire ensemble ça présente le cadre spatio-temporel dans lequel on va choisir un personnage fantastique qui va briser l'équilibre du monde réel c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose d'anormal qui va déclencher l'effet de l'étrange voire l'effet de l'absurde chez le lecteur On va enchaîner maintenant avec le deuxième passage qu'on va découvrir ensemble Une fois arrivé au cimetière nous déposâmes le tombeau par terre en attendant que le faux soyeur creuse la tombe pour enterrer le cadavre Alors là, comme vous pouvez le constater on commence à placer, à mettre en place le décor du registre fantastique en décrivant l'endroit où se manifeste le personnage fantastique Alors là, comme vous pouvez le constater le droit, l'endroit pardon donc il s'agit d'un cimetière et là ce n'est pas un choix arbitraire déjà quand on parle du cimetière c'est-à-dire là on va évoquer la mort on va évoquer donc là un autre monde qui nous est étrange et qui nous est inconnu Dans quel but ? Donc dans le but d'inquiéter c'est-à-dire de semer un peu de trouble chez le lecteur Et remarquez avec moi donc là pour introduire ce passage pour introduire ce décor fantastique et étrange on a, donc n'oubliez pas bien sûr d'insérer donc un indicateur temporel On va enchaîner par le paragraphe qui suit Alors ici, comme ce qu'on a déjà vu par rapport au schéma narratif Donc là il y a un point commun Donc là c'est, on n'est plus dans cet état initial On n'est plus dans cet équilibre Mais là il va y avoir une agitation Il va y avoir une perturbation Donc là c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur qui va chambouler un petit peu l'ordre des choses et qui va représenter qui va renvoyer à un événement inhabituel ce qui va déclencher le sentiment d'angoisse chez le lecteur Et par rapport au récit fantastique donc cette étape on l'appelle l'avertissement qui est le début de l'action fantastique Retenez bien avec moi l'avertissement c'est qui marque quoi ou bien qui renvoie à quoi qui renvoie au début de l'action fantastique Alors je vais enchaîner par le passage suivant À cet instant-là la plupart des assistants avaient une peur bleue et prenaient leurs jambes à leur cou tandis que moi je restais clouée à ma place sans pouvoir bouger je me sentais pétrifiée et paralysée Alors la première des choses qui est assez évidente et qui saute aux yeux c'est le réemploi des expressions qu'on vient de découvrir ensemble par rapport à la leçon du lexique ou bien le vocabulaire de la peur à savoir vous avez avoir une peur bleue vous avez prendre leurs jambes à leur cou rester clouée à ma place donc par rapport à se sentir pétrifié et paralysé donc c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure par rapport aux manifestations physiques de la peur alors par rapport à cette étape-là et remarquez avec moi n'oubliez pas et là j'insiste n'oubliez pas le rôle des articulateurs logiques pour rédiger un texte bien cohérent et un texte qui est clair et dont les idées sont bien enchaînées et structurées alors par rapport à cette étape-là c'est la mise en route de la transgression où le héros ne sient pas contre de l'avertissement et cède à la tentation il ne peut pas fuir au danger qui menace sa vie c'est-à-dire donc pour récapituler pour faire le point c'est une étape qu'on appelle la transgression c'est-à-dire que le personnage principal ou bien le héros il est confronté à un danger réel duquel il ne peut pas bien sûr il ne peut pas donc s'échapper et du coup donc là il va céder à la tentation alors maintenant on va enchaîner avec un autre passage brusquement le revenant se mit debout juste en face de moi t'ins ma main de toutes ses forces et faillit l'écraser mon cœur battait la chamade et mon sang se glasait dans mes veines il me regarda au fond des yeux d'un regard si terrifiant et foudroyant et me dit d'une voix cadavéreuse qui déchirait le voile du silence où suis-je ? qu'est-ce que je fais ici ? donc par rapport à ce passage c'est l'aventure pourquoi on l'appelle l'aventure ? parce que le héros il va se trouver entraîné volontairement dans une aventure étrange et à partir de ce moment il y a des événements de plus en plus inquiétants bouleversants qui vont se manifester qui vont se déclencher et qui vont s'enchaîner sans que le héros puisse donner une explication à ce qui lui arrive à ce moment-là je ne pouvais prononcer aucune syllabe ni émettre aucun sang parce que ma gorge était sèche et nouée heureusement louange à Dieu le ressusciter revenait à l'attente furtivement et définitivement à la vitesse de l'éclair alors là on commence à nous approcher un petit peu du dénouement donc là je fais toujours le lien avec le schéma narratif c'est ce qu'on appelle donc rappelez-vous tout à l'heure on a vu donc là l'élément perturbateur donc retenez maintenant avec moi donc cette phase c'est ce qu'on appelle elle renvoie essentiellement à l'élément réparateur qui illustre la fin du châtiment le héros vit désormais dans l'obsession du phénomène le châtiment peut prendre la forme de la malédiction la mort ou la folie et on arrive à la conclusion que je vais vous lire bref cet événement fantastique et absurde restait gravé dans ma mémoire à jamais et devenait un cauchemar qui me hantait jour et nuit c'était une scène d'épouvante comme dans les films d'horreur sauf que ce ne fut point une fiction mais une réalité insolite qui représentait jusqu'à ce jour un mystère à percer alors là quand vous pouvez le constater on est en face de la conclusion c'est la fin de l'événement fantastique tout le récit doit se terminer par un point d'interrogation l'élément surnaturel peut demeurer ou disparaître mais le lecteur doit encore sentir l'angoisse de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement ou